Ah, c'est parfait, la technique marche bien. Pourquoi nous vous recevons aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce qu'Emmanuel Macron revient dans votre ville aujourd'hui, cinq semaines après un voyage qui avait été très médiatisé. Il avait passé plusieurs jours, cette fois il vient quelques heures, mais il vient en quelque sorte faire le service après-vente de ce qu'il avait annoncé il y a cinq semaines, notamment un plan pour les écoles. Vous, vous l'avez chiffré à 1,2 milliard d'euros parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'écoles délabrées dans votre ville. Qu'est-ce que vous attendez précisément du chef de l'État aujourd'hui, qu'il vous donne le montant du chèque ? D'abord on a travaillé depuis le mois de mars avec les services de l'État, avec les services de la ville. Le président est venu début septembre, il nous a demandé de retravailler, d'affiner tout ça, c'est ce qu'on a fait. Lundi je suis allé voir le Premier ministre, je lui ai remis le plan définitif et maintenant on attend la décision du chef de l'État. La décision de l'État qui va être et le montant et le mode de fonctionnement. Le président de la République a dit qu'il ne venait pas à Marseille pour faire des annonces, il a dit, et c'est très bien ainsi, il a dit qu'il venait parce qu'il comprenait cette ville et parce que le rôle de l'État était de faire cette ville, la deuxième ville de France, une chance pour le pays. Pour devenir une chance, on commence par le début, c'est-à-dire là où on apprend à devenir une femme, un homme, un citoyen, une Française, un Français à l'école. Et les écoles à Marseille, mais vous avez déjà, M. Wittenberg, travaillé sur ces sujets, vos journaux ont déjà regardé ce qui se passait là, pour les Marseillaises et les Marseillais, quelque chose de très important. C'est ce qui est fait, c'est ce qui va être fait. Donc ce n'était pas simplement des annonces dont on avait besoin, c'est de résultats, c'est de chiffres, c'est de décisions. Qu'est-ce qui serait à la hauteur de vos espérances, M. Wittenberg ? Mais ça enlevera. Attendez, attendez, je rappelle les chiffres. 1,2 milliard, c'est ce que vous avez estimé pour rénover, voire reconstruire les écoles. Qu'est-ce que l'État doit faire ? Il doit payer le tiers, la moitié, plus ? Qu'est-ce qui vous satisferait aujourd'hui ? Très objectivement, c'est une aide conséquente de l'État. Moi, on n'est pas là pour faire les marchands de tapis, je ne suis pas là pour dealer, pour négocier avec le chef de l'État. Ce qu'on s'est dit avec le chef de l'État, c'est fabriquons un vrai partenariat. L'État peut venir aider avec des femmes, avec des hommes, avec des ingénieurs, avec des architectes, à travailler à tout ça, avec de l'argent aussi, en créant une société. C'est la première fois qu'on fait ça. Il va y avoir une société dédiée qui va être chargée de reconstruire 175 écoles, de rénover 300 écoles, alors de manière différente bien sûr, en fonction des écoles. Pas toutes les écoles sont dans un état catastrophique à Marseille. On attend du chef de l'État qu'il nous donne au moins une décision. Moi, je suis prêt à partir. Que l'État donne 100, 200, 300, 500 millions, évidemment, plus l'aide de l'État sera substantielle et importante, mieux ce sera. Mais on attend de l'État maintenant un go, parce qu'on ne peut plus perdre de temps. Là, maintenant, ça fait 9 mois qu'on a travaillé. Ça fait un mois et demi, je veux juste aller au bout, ça fait un mois et demi qu'on attend le président de la République et qu'on attend sa décision. J'espère que ce soir, il va la donner. Il va la donner. Est-ce qu'il vous a redit ce qu'il avait dit à l'époque, au mois de septembre, qu'il y a aussi à Marseille un problème de gouvernance ? Je recite la phrase qu'il avait prononcée publiquement. L'État ne mettra plus de sens dans un système qui garde ses freins. Est-ce que ces freins-là se sont desserrés entre vous-même, la présidente de la métropole, Mme Vassal ? Est-ce que les choses se sont améliorées sur place ? C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron avait dénoncé. Le président de la République, il est très sympathique, il est venu à Marseille dans un esprit ouvert. Il faut qu'il garde cet esprit d'ouverture. Les leçons, personne n'en donne, personne n'en prend. La ville est dans une situation assez difficile pour ne pas qu'on rajoute à cette question-là une question de politique politicienne. Je comprends que des élections arrivent, je comprends que des élections présidentielles arrivent. Moi, je dis aux chefs de l'État de rester loin de ça. Encore une fois, les Marseillaises et les Marseillais ne méritent pas qu'on introduise un débat de politique politicienne. La droite, la gauche, les écoles, elles ne sont ni de droite ni de gauche. Elles ne sont pas plus pour Emmanuel Macron que pour les uns que pour les autres. C'est une affaire de responsabilité individuelle et collective. J'attends du chef de l'État, non pas qu'il dise « Entendez-vous, embrassez-vous, fonctionnez bien ensemble ». Ça, on comprend que c'est nécessaire. J'attends du chef de l'État des réponses maintenant. Et vous, qu'est-ce qu'il a ? Benoît Payon, vous êtes le maire socialiste de Marseille, vous passez beaucoup de temps avec lui, il y a quelques semaines, aujourd'hui encore. Alors, ça veut dire que vous allez le soutenir à l'élection présidentielle ? Mais il n'y a pas du temps et c'est normal. Et c'est normal. Est-ce que vous allez soutenir plutôt Anne Hidalgo qui a été investie hier soir, candidate du Parti socialiste ? Est-ce que c'est elle votre candidate ? Non, mais vous êtes aussi un membre du Parti socialiste et le maire de la deuxième ville de France. C'est normal qu'on vous pose la question. Vous voyez bien la difficulté de l'exercice. Et moi, je dis au Président de la République de se tenir loin de cette question-là. Il n'est pas question de dealer un soutien à qui que ce soit. Je vous fais des écoles, vous me soutenez à l'élection présidentielle. D'abord, le Président de la République n'est pas dans cet état d'esprit, moi non plus. Je garde mes convictions, il garde les siennes. Et je pense que c'est mieux ainsi. La politique, elle a souffert de ça pendant des années. La politique, elle a souffert de ces marchandages, de ces tractations, de ces gens qui changent de pied. Et moi, je ne change pas, je ne varie pas. Je suis ce que je suis et mes convictions ne changeront pas. Alors justement, puisqu'on a peu de temps à cause des problèmes techniques. Et je l'espère, c'est des choses importantes pour Marseille. Benoît Payan, en quelques mots, juste, puisqu'on a peu de temps à cause des problèmes techniques, ça veut dire, vous le répétez ce matin, que vous soutenez votre candidate, celle de votre parti, Anne Hidalgo, qui a été investie officiellement hier. Oui ou non ? D'abord, je m'occupe des marseillaises. Mais bien évidemment, vous posez des questions qui sont des évidences. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir des femmes et des hommes politiques en face de vous qui changent d'avis. Il se trouve que moi, je ne change pas d'avis et je ne change pas de conviction. Je reste celui que je suis. J'espère simplement que la gauche, que les progressistes seront capables de s'unir dans une élection présidentielle qui est difficile. Que je vois gouverner d'ailleurs par des idées nauséabondes. Que je vois diffusées à longueur d'antenne sur les journaux, sur les chaînes d'information en continu. Je pense que ça doit s'arrêter. Mais mon travail à moi, ce n'est pas de dire ce que je vais faire à l'élection présidentielle. Je comprends que ça nous intéresse. Je n'ai pas sûr que ça intéresse les marseillais. Mon travail à moi, c'est de m'occuper des marseillaises et des marseillaises. Et si j'arrive à le faire avec Emmanuel Macron, tant mieux. Je suis désolé de décourter cette interview. Car nous avons eu, les spectateurs s'en sont rendus compte, quelques petits problèmes de son ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de votre bureau à Marseille. Et bonne journée.